En quoi l'Annonciation, l'Immaculée Conception et le Temps de l'Avent peuvent-ils nous parler et nous interroger aujourd'hui ? Frères et sœurs, bonjour ! Nous lisons aujourd'hui, en cette fête du 8 décembre, si chère aux Lyonnais, l'Évangile de l'Annonciation en Saint-Luc au chapitre 1. Au sixième mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Elisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Frères et sœurs, en quoi l'Annonciation, l'Immaculée Conception et le Temps de l'Avent peuvent-ils nous parler et nous interroger aujourd'hui ? La liturgie nous dit que Dieu a préparé à son Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. Dieu l'a comblée de grâces. C'est par ces termes même que l'ange Gabriel va saluer Marie. Ils expriment sa plénitude, sa filiation adoptive, l'amour du bien-aimé. En quelque sorte, ils disent « Réjouis-toi d'avoir été transformé par la grâce, préservé du péché originel. » C'est le sens du dogme de l'Immaculée Conception, proclamé par Pie IX en 1854. Dogme à ne pas confondre avec la conception virginale de Jésus par Marie. L'humanité de Marie n'a pas été abîmée par le péché. Ainsi, Marie, pleinement libre, est prête à accueillir sans réserve l'annonce de la venue du Sauveur. J'aimerais réfléchir avec vous aujourd'hui à l'Annonciation comme une bonne nouvelle christologique. Avez-vous remarqué que le Christ est au centre de l'Annonciation ? Avez-vous noté la présence de la Trinité ? En effet, Dieu créateur est présent à travers les mots de l'ange. Ensuite, un souffle saint viendra sur toi et la force du Très-Haut te couvrira de son ombre. Cette phrase discrète, au milieu du récit, nomme l'Esprit et surtout son action bouleversante. Enfin, Jésus est nommé. Son nom nous dit sa mission, Sauveur. Il est Fils de Dieu, Fils du Très-Haut. Cette page d'Évangile porte de nombreux messages. L'Annonciation du Seigneur bouscule ma vie entre le « réjouis-toi » et le « ne crains pas » que de possible et d'impossible. Dieu m'appelle à faire confiance, à m'abandonner à plus grand que moi, à Lui, Dieu créateur, pour la venue de Jésus Sauveur dans ma vie aujourd'hui. Tout bascule avec le « oui » de Marie et pourquoi pas notre « oui » ? C'est son fiat qui rend possible l'accomplissement du projet de Dieu. Marie consent à la volonté de Dieu. Elle accepte d'être la servante du Seigneur. Marie pose l'acte le plus libre de toute l'humanité. Enracinée dans la grâce, elle permet au Christ de rendre sa liberté à l'humanité. À notre tour, saurons-nous être l'humble serviteur de Dieu, l'humble servante du Seigneur ? Cette question est un appel à renouveler, jour après jour, notre offrande, notre abandon à la volonté de Dieu. nos « oui » libres, réfléchis, consentis, nos « oui » au présent qui engagent toute la vie. Marie, avec ton ardeur et ton enthousiasme, apprends-nous à dire « oui ». Benoît XVI disait « Marie dit oui à cette volonté divine. Elle se place dans cette volonté. Elle insère toute son existence à travers un grand « oui » dans la volonté de Dieu et ouvre ainsi la porte du monde à Dieu. Nous sommes tentés de préférer notre volonté, mais elle nous dit « sois courageux ». Dis-toi aussi que ta volonté soit faite, car cette volonté est bonne. C'est un « oui » à la vie. L'Annonciation récapitule tout le mystère du salut. Il ouvre la porte à la rédemption de la personne humaine. Dieu s'engage avec nous. Notre seul effort sera-t-il aujourd'hui dans l'abandon, la disponibilité, la confiance ? Demandons les uns pour les autres ce fruit de l'Annonciation, celui de dire « oui » à la volonté du Père. C'est Dieu Lui-même qui nous accompagne et nous guide dans la confiance et l'abandon. Je termine avec une méditation de notre fondatrice, Sainte Marie-Eugénie, en 1843. En cette retraite du jour de l'Annonciation, je renouvelle, ô mon Dieu, tous les voeux que j'ai faits. Je m'offre à vous pour être à jamais une dépendance et une appartenance à votre incarnation. Je me voue, me donne, me consacre et m'asservis à Jésus-Christ, mon Seigneur. Je le supplie non seulement d'y appliquer ma volonté, mon esprit, mon cœur et tout ce que j'ai de puissance libre et intelligente. Bonne journée du 8 décembre à toutes et à tous. N'oubliez pas vos luminions. Avec ce mystère de l'Annonciation, reçu à mes premiers voeux, je prie pour vous. Je vous dis à ce soir pour la messe paroissiale et nous nous retrouvons demain avec le Père Julien.